Jour pour jour, j'ai fait ici même une communication sur un écrivain espagnol réfugié en France et adoptant la langue française par souci d'efficacité littéraire et idéologique. Cette année, il m'est donné d'évoquer dans la même position un écrivain indien réfugié en Angleterre-Bretagne puis aux États-Unis par souci de sécurité et ayant adopté la langue anglaise. Je ne l'ai pas vraiment fait exprès, mais il n'y a la bien sûr d'avantage qu'une simple coincidence. Les événements de cette nuit, en errant aux États-Unis, n'ont rien influé sur ce que j'ai à vous dire. Pour le compte du localisme humanitaire, la ville belge des droits de l'homme et l'association internationale des juridémocrates, il m'a été donné de me rendre trois fois en Iran. La première fois, à la veille du terme de nuit, aux règles du chat, autour de l'installation de l'égide théocratique chimique de l'imam Gommé. Celui-ci, à tendance honneur, ayant tout un temps vécu en France, à l'aube du château, pour l'acteute non loin de la restauration mondiale de Marie-Bretagne de Brasse et du domicile de Michel Tournier, bien qu'il n'y ait eu aucun contact avec ceux-ci. Mais durant son exil, il n'en avait pas moins capitalisé beaucoup de celles d'avis idéologiques, notamment la gauche intellectuelle parisienne. Le chat, lui, qui avait autant bluffé l'Occident avec sa révolution blanche et en raison de la modernisation de son pays, l'avait ensuite déçu et écoeuré à cause de sa politique actuellement répressive avec la sinistre savaque et son goût pour un luxe immodéré qui s'accumulait aux dépens de son peuple. Point d'orgue, l'efface de Persepolis. On prend dans la mesure de ce renversement d'alliances en lisant le guimel où, pas si Jean Sartre, Michel Foucault nous assure que le communisme est un humanisme. Lisant celui-ci avec le recul de l'histoire, on est constaté que le remarquable auteur de « Surveiller et puis lire » et en l'occurrence fait montre de tant d'aveuglement. L'histoire nous a souvent démontré qu'il s'est débarrassé d'une dictature d'une nation pour se jeter dans les bras d'une autre encore plus sanguinaire et funeste. Cela est devenu entre autres en Turquie, en Ouvée du Sud, mais aussi en Iran. À l'intérieur même de celui-ci, des experts éclairés ne tardivent pas à déchanter et à faire savoir qu'ils n'étaient pas disposés à troquer le joug d'un impérialisme somptuaire pour celui d'un intégrisme religieux plus qu'intolérant et agressif. Et au nombre de ceux-ci, un certain Javadi que j'avais rencontré en prison lorsqu'il y purgeait d'une peine pour avoir écrit une lettre ouverte au chat qui n'était pas piquée d'un ton. Or, qu'elle ne fut pas ma surprise lorsque je le retrouvais en résidant surveillé par les soins de l'imam, celui-ci à peine installé, c'est qu'il n'avait pas aménagé ses critiques à l'égard du soi-disant libertaire, du liberateur. Des pamphlets, il y en eu beaucoup en Iran et dans le monde musulman qui parurent lorsqu'il n'y était négatrice à personne sa visage du nouveau du piège tendu à la démocratie personne. Et certains écrits par des femmes qui ne portèrent plus le voile et réclamaient pour elles-mêmes une ouverture à l'émancipation. Et parmi elles, la fille Mende Javadi. Madame Javadi, auteure d'un magnifique roman qui s'appelle « Désoriental » paru il y a un an à Paris. Et tous ceux-ci, celles-ci, subirent à leur tour le poids de la censure et de diverses mesures répressives. Mais la factoire, elle, les sépargna. Celles-ci, cette malédiction proférée au nom de Dieu qui promet la mort aux pécheurs avec rancement la clé au bénéfice de l'exécutant, le grand barbu déjà à moitié moridon. Et hors de tout cadre judiciaire, la réserva non à un pamphletaire, non à un polymiste iranien, mais à l'auteur indien d'une fiction, un romancier indien. C'est à première vue, tout au moins, un sacré, si j'ose dire, paradoxe. Hors de voix est-il question dans ce livre ? Que raconte-t-il donc qui ait pu faire de la sorte sortir de ses gonds le grand barbu, déjà presque agonisant ? Il s'articule autour d'un fait divers, rocambolesque. L'explosion au-dessus de la manche d'un jungle jet, parmi les membres des cadavres déchiquités et non identifiables, ont été celles du créateur tombé du ciel, Jibreel Falisha, un célébrissime acteur indien, et Salami Shamisha, l'homme aux mille voix, seuls rescapés du naufrage aérien ayant atterri, pratiquement indemne, sur le littoral britannique. Ils vont incarner la lutte éternelle entre le bien et le mal, au travers d'innombrables péripéties, au sein de tribulations centrales aux figures de prophète Muhammad, portant d'une révélation où les versets sataniques se mêlent au message divin. « Tout lecteur ordinaire de cet étrange lycée n'y verra pas malice et rien de franchement blasphématoire. Il n'y a pas là de quoi fouetter un chat. » Je vous laisse la liberté d'orthographier le mot chat, comme vous l'entendez. C'est tellement vrai que cet étrangement de spagorie ne s'en prend pas plus régulièrement que cela à l'islam comme tel. Sur un mode plutôt comique, on pourrait penser qu'il prend pour signe toutes les religions et même certaines libres pensées, soi-disant libertaires. On peut y voir un divertissant procès global fait à une façon générale de dépenser, de ne pas penser du tout. Alors, bien entendu, l'histoire en fait partie, mais il est loin d'être le seul. pour déclencher un processus de traque contre un auteur, on aurait plutôt le soupçon qu'il s'agit d'un prétexte. Avant la parution du soi-disant brûlou, n'avait-on pas écrit sur l'Iran et sur toute théocratie des pamphlets extrêmement plus féroces dont jamais l'auteur n'a été poursuivi par un fatloir. Bien entendu, l'imam Khomeini n'a probablement jamais lu les versets sataniques. Depuis quand les tyrans prédentraient-ils trouver le temps de lire des romans ? Évoquons-nous le contexte dans lequel se trouve ourdi le comte, le mortifère. Depuis son retour en Iran, il surgit soudain, porteur de toutes les espérances, d'un peuple lassé par les excès et les frasques d'un despote déconsidéré et qui prend la fuite pour aller se faire soigner aux États-Unis. L'hégémonie du nouveau venu va peu à peu s'éliéter au sein du grand empire islamique. La déception que provise le successeur n'en est que plus cinq ans, cuisante, est en un cercle même de ses proches. L'ayatola Montazeri consommait d'un prétexte qu'on présente en présent comme son possible dauphin, va même être reproché d'avoir inconsidèrement creusé un fossé d'incompréhension entre Téhéron et l'Occident. Que faire ? Donner raison à ses détecteurs ? Pas question. Alors, il allait plutôt radicaliser sa position et faire monter les enchères à une attitude telle qu'il ne risquerait pas de se voir voler la vedette ni son leadership sur un milliard de croyants potentiels. Alors, Satan pour Satan, rejouis, en valait bien un autre à la réflexion. Et ne mobiliserait-on pas aussi aisément le fanatisme d'une communauté contre un écrimin que contre un locataire de la Maison-Blanche ou de Matignon. Avec cet avantage que le cynisme des politiciens d'Occident s'inscrivait plus volontiers à plumitifs, sans charisme, que tel ou tel de leurs collègues au sein de divers blocs et alliances. L'histoire, elle a se montré comme sur ce point. Le calcul s'avéra bon. Avec cet avantage aussi qu'un intellectuel, un simple citoyen, on peut même s'offrir le luxe de le condamner à mort, soit même en dehors de toute procédure, bien entendu, et de tout prétoire, en instituant, exécuteur des baseurs, tout volontaire éventuel, avec l'assurance qu'il occupera au paradis et dans l'histoire une position des plus enviables. Soyons de bons comptes, il s'agit là d'un coup de génie, même si la spirituelle, on se retendir, métaphysique de ce marché, fait reculer au-delà des frontières connues à ce jour le domaine de l'humour noir. Et ce n'est d'autant plus que dans la foulée, un génie que le médecin, le médecin, propose aux amateurs une belle récompense, celle-là plus matérielle, au cas où les perspectives spirituelles ne paraîtraient pas encore assez améliorentes et pour élargir dans une ambiance au-ouest-terne le cercle des candidats au meurtre. Appression, entre autres, le caractère et l'édit de cette déclaration de belligérance, une guerre totale est déclarée contre un particulier par un appareil dont il se révèle même impossible de fixer les contours et les limites, et cela au nom du respect de certaines valeurs. Imaginons, ce n'est bien ce que trop aisé, que cette sentence soit un jour ou l'autre exécutée, pour conserver les proportions prétées par l'imam lui-même à l'événement, on devrait pouvoir qualifier cet assassinat d'un homme seul de crime contre l'humanité. En tout état de cause, l'appel lancé par Comélie sur les ondes de Radoutère fait de Salman Rushdie l'ennemi public, l'écrivain public, ennemi public, numéro un. Tout cela suffirait à souligner combien la guerre menée par l'imam contre l'auteur d'un roman pamphlétaire pratiquement inoffensif peut apparaître déraisonnable. Eh bien, ce n'est pourtant qu'une première façon d'envisager l'affaire dont il est question et nous allons aborder la situation sous un autre angle. On ne sera pas plus surpris que je rappelle ici le procès fait dans de toutes autres ses grands sens, à un grand élevé du XIXe siècle et pas ailleurs des pages insolites que Gustave Laubert, puisqu'il s'agit de lui, inspira à la fin de sa vie un grand philosophe vieillissant, Jean-Paul Sartre. On voudra bien se souvenir que celui-ci, dans son ultime opus, « L'idiot de la famille », instruisait à propos de l'hermique de croisser le procès du désengagement et lui faisait grand reproche de s'être si peu manifesté au lendemain des troubles qui suivirent la commune de Paris. Tout n'est-il pas bien relatif, puisque c'est à propos de ce même homme que la République française se lança une action judiciaire de Maurice Célèbre contre Mme Bovary. Réfléchissons un instant. Je me rappelle un jour au dialoguant avec Pierre Pagno Pasolini qui venait de rencontrer le même Jean-Paul Sartre au Pont Royal. Celui-ci me confiait son agacement d'avoir été comparé par lui à Jean Genet dont le lamentable antisémitisme avait persécuté. Et comment je lui demandais où se situait, selon lui, Pasolini, le véritable engagement. Il me fait cette réponse mémorable. Un écrivain peut se dire engagé lorsqu'il a été pour un écrit poursuivi en justice. Il faut dire que notre homme avait subi de son vivant une trentaine de procédures et même post-mortem puisque le code italien pénal le permet. Mesurant la justesse de cette analyse, je découvris ce jour-là ce paradoxe tandis que Sartre n'avait jamais dû répondre d'aucun de ses actes devant des juges, Flaubert avait dû échapper à la prison grâce à un avocat. Alors réfléchissons-y à nous un instant. N'arrive-t-il pas de plus profond d'engagement se révèle en fait involontaire ? C'est moins une décision personnelle du partisane que l'histoire même qui quelquefois décide de l'engagement d'un homme. Et revenons alors à ce que Manoj dit. Celui-ci n'aura-t-il pas été bien mal élu à des égénés les plus engagés du XXe siècle sans l'avoir vraiment cherché contrairement à ce qu'on a souvent prétendu. Mais par la force même des choses. Et ce n'est pas seulement à cause des versets sataniques mais pour toute son œuvre considérable que le romancier indien traqué fut dans le monde entier incarné a dû incarner définitivement ce statut. on n'est pas engagé parce qu'on décide on est engagé parce que la force de l'histoire vous y pousse parce que vous ne pouvez pas faire autrement. L'engagement décisionnel militant les signatures aux deux magos au café de flore qu'est-ce que ça c'est ? Ce n'est pas grand chose mais ça ne demande rien à personne. Mais être forcé comme Zola comme d'autres vous savez que José Saint-Mignot au moment de la publication des mots de Sartre intervenant Sartre Sartre dit moi je ne suis pas engagé au sens que Zola comme ça qui a la légère cigare j'accueille on n'en croit pas on n'en croit pas ses yeux qui est le plus engagé des deux en face de l'Océry mais tout est toujours comme ça parvenant pratiquement au terme de notre lycée il nous faut évoquer un ultime retournement qui s'achève en prêtant au personnage qu'il a occupé tout le sens de sa destinée en 2012 il nous offre sous le pseudonyme de Joseph Anton une autobiographie intitulée Saint-Main-Méjedi et attendons-nous un instant sur l'identité de l'auteur prétendue Joseph Anton Joseph en hommage à Jean-Étre Horan Anton en connivence avec Anton Tchékov s'en expliquant sombrement comme à l'accoutumée notre homme invoque qu'on râle à cause de son goût de sa de sa perspicacité à l'égard du secret et du mystère et il se retrouve avec Anton Tchékov pour sa complicité avec les humbles et les solitaires mais c'est là à notre sens trop peu dire ce n'est pas pour rien que l'écrivain britannique entre d'un exactement naturalisé anglais d'origine polonaise a toujours manifesté sa sollicitude pour les réprouver les humilier les hommes vouaient à se cacher le livre le 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 n'a pas autre chose. Quant au docteur Tchékov, il paya sa dette à la médecine. Sa femme légitime, disait-il, tandis que la littérature n'était que sa maîtresse, en allant après avoir traversé la Sibérie, plusieurs mois du rang partageaient le sort des bagnards et des forçats de l'île de Saccharine, les damnés de la terre, et lui consacra un rapport sur le système militantien qui un jour porterait le nom de Moulag. Bref, ces deux acteurs considérables ne s'arrattachent pas à cette cathoderie des écrits-là véritablement engagée, c'est-à-dire par l'histoire elle-même et pas par leur propre décision partisane, et n'ayant pas décidé, mais ayant laissé l'histoire décider à leur place, comme précisément l'avait Salman Rushdie. et nous retrouvons donc ce livre, la restitution du parcours exemplaire de notre homme, plus et mieux que lui peut le faire n'importe quel inquisiteur, n'importe quel enquêteur, n'importe quel biographe. multiparados, si c'en est un, de toute cette affaire, ce sera probablement le roman topographique inspiré par l'offense qui alimente à celui qui constitua le chef-d'œuvre de l'auteur. Et cela restera de l'univers parfait. Le seul bénéficiaire, c'est l'enveu, dont que l'homme ciblé retirera de l'aventure. Il s'en serait bien passé. Et puis ceci, il me confissa, me consolera de cela. J'ai partagé avec Salman deux ou trois repas à Boisfort, dans un restaurant qui portait le nom délicieux d'humeur gourmand des cas d'Hispel depuis l'heure. Nous étions entourés par trois cercles de policiers de Scotland Yard et il me dit avoir passé à la fois une soirée splendide où il pouvait parler de lui, de sa famille, de son enfant, et en même temps, jetant un petit œil inquiet vers les fenêtres sans cesse interloqué par cette présence oppressante des flics qui nous entouraient. Cela s'est passé au Colette Églomont, cela s'est passé au théâtre du Botanique. Chaque fois, nous n'avons pas pu parler sinon entouré. Comment ne pas comprendre que ce retourment a trouvé à New York. Il retrouve enfin une vie normale. En tout cas, la dernière fois que nous avons pu converser au stupeur, il était encore à l'âge qu'il avait, possible de retrouver une vie où pendant quelques heures par jour, il pouvait cesser de penser à la protection dont il était tenu de bénéficier. transformer une vie gâchée, saccagée, dévastée en l'opus magnum. Ce fut désormais son œuvre. Et il intitule, sans l'absorber, c'est le plus ultime, Salman Rushdie, c'est le titre du livre, par le nom de ses deux parents, Joseph Anton. Joseph Anton devient l'auteur et Salman Rushdie devient le livre. Transformer cette vie gâchée, saccagée, dévastée en plus magnum. rassembler miraculeusement en une fiction, le fruit, comme le fruit d'une imagination totalement débridée, ce qui lui est réellement arrivé et à lui. Lui, qui observait encore récemment que s'il n'avait pas choisi lui-même ce combat qu'on lui avait livré, concluait qu'il s'était pourtant agi d'un bon combat. Il n'avait rien fait pour ça. Il n'avait pas posé un acte pour en arriver à être une cible que rassemblerait des millions de gens. Vous savez qu'en Angleterre, tant qu'il a vécu en Angleterre, c'est incroyable comme il me le racontait, est-ce que je te rends compte que je ne pouvais pas me déplacer sans ces cordons de policiers sur tous les trottoirs et tout, et qu'en plus, je pouvais lire dans le Times, dans la correspondante, à quel point les Anglais commençaient à me détester parce que je leur coutais trop cher, parce qu'une soute et une protection coûtait trop cher le premier Brexit était ça, débarrassez-nous de sa neurologie qui coûte trop cher. On croyait en langage d'un chérien ou pire que ça, Johnsonnet, on en est déjà là. Première étape, on se débarasse de l'origine et puis on se débarasse de l'Europe. Il n'avait mené nécessairement un bon combat. C'est malveilleux qu'en quelque cas, il n'a pas voulu livrer son combat, qu'il se serait donné normalement une belle vie. Rejdi, moi j'ai découvert un homme assez ordinaire qui aimait la vie ordinaire, qui était gourmand de tout, gourmand de tout, de l'amour, de la bonne chère, à l'une heure gourmande, il ne m'a rien montré pour l'autre comme bizarre, et qui avait été condamné pas du tout à cause d'une décision idéologique personnelle, mais à cause de l'histoire même qu'il avait abassourdi et complètement pris de coup. Il avait dû livrer un combat qu'il n'attendait pas et que jusqu'à nouvel ordre il a gagné. Jusqu'à nouvel ordre. Parce que la fatwa n'a pas été louée. On prétend qu'elle a été. Le mensonge universel poursuit. On prétend aujourd'hui qu'après le homénie. On l'aurait levé. Théologiquement, c'est impensable. On ne peut pas le lever une fatwa une fois qu'elle a été et elle est tombée. Donc, à tout moment, un hystérique peut abattre notre ami à New York. Il me prétend, lui, couramment, qu'à New York, il est pratiquement en danger parce que la moindre est offerte dans l'ostentation britannique de la protection de ma chère de la police pas du tout d'avoir trouvé des moyens moins ostentatoires, moins brillants, moins visibles à l'ONU, mais incroyablement plus efficaces de le mettre sous protection. Mais il ne veut évidemment pas les divulguer puisque ce serait montrer à l'ennemi comment il est qu'elle désormais bien protégée. Tout cela se passe bien avant M. Trump, évidemment. Il y a dix ans que M. Rushdie est protégé à New York par les États-Unis. Il ne doit plus chaque jour changer d'adresse. Il peut vivre à New York dans des conditions relativement normales. Mais cela fait injure à tout ce que nous avons laissé faire ou à toutes les davasseries que nous avons autorisées. À cette espèce de cohabitation étrange entre l'énervement face à un homme qui venait finalement à trop de place. Alors que la vérité c'est que bien avant les versets sataniques qui est au fond est loin d'être son meilleur livre. Les versets sataniques n'est pas un livre prophétaire. C'est un livre insolent contre toutes les religions, contre tous les dogmatismes, contre toutes les pensées même cellules et les lumières qui paraissent quelquefois dogmatiques et excessives. Tout excès de pensées dogmatiques et pesantes fait horreur au personnage des versets sataniques et pas seulement l'islam. Évidemment comme il est né dans une famille islamiste forcément les islamistes prévient. Ce qui est plus préventable c'est que aussi bien Madame Tatchez que Monseigneur de Courtret que toute bande de voyous ne s'en soit pas avisé et qu'il n'a pas trouvé du côté religieux en Europe au moment de l'apparition de son livre le moins d'appui. Combien de religieux disaient « Oh là 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 si ça commence comme ça on va tout permettre demain on comprend finalement les blessures les cicatrices que ça va laisser chez quelques hommes de foi que cette espèce d'insolence cette impertinence excessive on rigole quoi. Il n'a pas trouvé cette aide-là nulle part. Il a dû s'enfuir jusqu'aux Etats-Unis qui ne nous paraissent pas à nous européens le paradis terrestre que j'aurais pensé pour y avoir une paix finale. Ça doit nous faire je crois un petit peu réfléchir et nous faire un appui au monde. Alors voilà c'est un peu ça que je vous l'ai dit. C'est étonnant je n'avais pas du tout prévu qu'un an après avoir parlé de Seine-Pour où je parlerai d'un homme ayant changé de langue ayant changé d'univers pour se protéger j'avais sans se pas prévu de parler au lendemain d'une nuit où l'Iran une fois de plus apparaît dans sa la pire des images et ce qui est extraordinaire sur l'Iran c'est qu'il faut que vous sachiez que chaque fois que j'y suis allé ce que j'ai rencontré le plus beau ce sont ces cortèges de femmes sans voix la seule façon de protester visiblement à nos nuits et avec une force et une ténacité une espèce d'absence totale de peur de couardise c'est les cortèges de femmes qui toutes les semaines défilent à Téhéran à Tabriz à Com ou dans d'autres villes iraniennes sans voix et que quand elles apprennent elles apprennent que des femmes en Occident s'obstinent à défendre le voile sur tordifiant en disant alors à quoi sert notre combat puisqu'on le combat même en Europe et qu'on ne fout de l'ombre et que finalement c'est comme si nous le battions pour rien pas tout ça je vous me jette un peu à la volée un peu comme ça dans le désordre je m'en excuse un peu j'avais prévu d'être plus ordonnée et plus logique dans mon discours mais voilà l'écho et l'écho l'actualité est ce qu'elle est si j'ai encore peut-être deux choses à dire je crois que tout bien considéré et quand on apprend tous les attentats islamistes qui se sont produits depuis qu'on a vu que la fatwa a été déclenchée l'affaire évidemment de Charlie et tout alors c'est très joli de dire je suis Charlie mais personne ne dira Charlie je suis islamin ça ne va non on dira je suis je suis Charlie on ne dira pas je suis islamin c'est étrange il faut quand même se demander pourquoi la caricature ce n'est pas la parodie c'est par contre autre chose ce n'est pas tout à fait la même chose il faut quand même y réfléchir la provocation et le scandale ce sont des choses différentes pourquoi ce que ce monsieur a fait scandale il n'a pas fait de provocation relisez les verset de son livre ou plus exactement lisez-les enfin parce que ce livre à l'évidence a été acheté par tout le monde et lu à peu près par personne c'est le seul point commun qu'il ait avec Mein Kampf on savait très bien que Mein Kampf totalement l'Achtel ne le lisait pas pour des raisons totalement d'inverse les versets c'est-à-dire qu'est un livre que je n'ai jamais réussi à entendre commenter par aucun de mes amis parce qu'ils l'avaient tous dans leur sein d'attente dans leur livrerie mais ils n'avaient à l'évidence pas lu et peut-être même non sans bonne raison ce n'est pas le meilleur livre que l'auteur les enfants de minuit la honte et surtout l'admirable Salman Rushdie de son pseudonyme sont très supérieurs mais voilà devant quel paradoxe on se trouve à quel paradoxe on se trouve qu'on hantait et c'est pourquoi je crois il faut le saluer parce qu'il aura été sans doute le premier à nous avertir c'est pour ça que j'en fais le lanceur d'alerte par excellence parce qu'il l'avait rencontré sur son chemin et que nous sommes peut-être gens bien en guerre contre ces forces obscures qui funestement ourdisent un gros complot contre nous et contre les valeurs démocratiques et tout qui sous-estime ce danger tout qui prétend que nous ne sommes pas en guerre contre ça vraiment franchement on ne mérite que comme je le disais parce que je sais qu'il y a des mots forts qu'on hésite à employer mais le mot guerre n'est pas excessif s'agissant de cela et si nous l'avions pris l'habitude depuis quelque temps d'affaire d'affibler du nom de héros tel ou tel rocaire vociférant ou même des joies de moules nous aurons sans doute plus de plaisir à proclamer que cette même l'angénie est vraiment héros vous en voyez un en voici un je vous donne merci d'avoir regardé